Bienvenue les amis dans ce vlog qui sera dédié au long week-end que j'ai passé au Stunfest 2018 et on va commencer tout de suite avec les jeux que j'ai testés. Donc on va commencer par mon coup de coeur qui a été Stormland développé par Subtool Games et en fait c'est un jeu de gestion survie qui reprend un petit peu en fait au niveau architectural ça reprend un petit peu les maps que vous avez même parfois des vieux jeux de stratégie mais mélangé aux Sims naufragés. Ce que j'entends par là c'est qu'en fait vous êtes 3 naufragés donc sur une île avec tout un tas de ressources, nourriture, bois, pierre, voilà et le but c'est de construire votre campement et d'y survivre en sachant que vous avez également des tempêtes qui peuvent vous balayer tout votre campement du jour au lendemain. Donc c'est franchement un jeu très très sympa qui est également disponible sur Itch.io. Celui-là a été le premier jeu que j'ai testé parce que je l'avais trouvé sur ma bibliothèque Steam en recommandation quelques jours auparavant. Il s'agit de Hiller's Quest développé par Ablo Games et en fait c'est un jeu 1D déjà, RPG, où vous jouez le rôle du soigneur dans une équipe d'aventuriers qui sont ultra bourrins, très très bêtes, pas forcément très forts et le but voilà c'est de les soigner au fur et à mesure de leur quête tout en sachant que vous pouvez jouer un soigneur aussi bien homme que femme n'importe quel type de cheveux, couleur de peau, chapeau, vêtements, baguettes mais aussi au niveau de l'humeur, vous pouvez être le soigneur très très gentil et puis le soigneur ultra réac qui déteste tout le monde. Au niveau des dialogues, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment un très bon jeu et je me suis marré à le faire, vraiment. Et on va aller du côté des jeux étudiants où j'ai pu tester It's Paper Guy développé par la Paper Team où c'est juste l'histoire d'un petit bonhomme que vous faites progresser dans un paysage et juste avec la souris vous pouvez couper les arbres, en fait vous pouvez couper tout ce que vous voulez mais le principal but c'est de le faire progresser dans son village. Alors là c'était juste la démo qu'on a pu voir mais d'après ce que j'ai compris, ils ont pour projet quand même avec le village de développer tout ce qui est interactions, des quêtes diverses et peut-être même d'utiliser des différents types de papiers. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit jeu vraiment sympa, vraiment cool, enfin je sais pas, je l'ai trouvé marrant. Et pour continuer dans le marrant, je suis aussi testé Loss Paulette où vous incarnez Maurice, un retraité de la guerre ultra baraque et habillé d'une moustache blonde d'un béret et d'un marcel qui va rencontrer sa fille Paulette dans les rues de Paris et c'est à ce moment là qu'elle se le fait enlever par la mafia chinoise donc le but à chaque tableau, tant sachant que c'est un jeu 2D ça va être de tuer tout ce qui bouge littéralement avec différentes armes rencontrées sur votre chemin et à la fin quand vous êtes enfin sur le point de récupérer Paulette des mains de son ravisseur vous êtes attaqué par toute une horde de chinois et là à ce moment là vous allez avoir une jauge de flamme qui va se remplir et une fois que cette jauge est remplie, vous passez en mode berserk et là vous changez au jeu 3D où votre but va être littéralement de marquer le plus de points en peu de temps en tuant tout ce qui bouge mais littéralement, en fait c'est le gars qui s'énerve avec sa grosse mitreuse enfin ça va de cliché en cliché mais je trouve le jeu vraiment vraiment sympa parce que c'est vraiment juste un jeu où votre but c'est de marquer le plus de points voilà, tout simplement alors autre jeu que j'ai vraiment bien apprécié mais qui est déjà sur Steam enfin disponible sur Steam c'est Dead Cells développé par Motion Twin et je sais pas, l'univers en lui-même ça me fait un peu penser à, enfin pas Ori mais déjà c'est une ambiance prison et non, je sais pas franchement c'est un jeu que... en fait je sais pas comment le définir tellement je l'ai apprécié aussi celui-là c'est... le gameplay est très fluide l'histoire en elle-même est vraiment très sympa le système d'inventaire est cool le système d'évolution d'armes de capacité est très diversifié c'est... en fait c'est très... c'est fluide franchement le jeu est très fluide on va aller du côté par contre d'un jeu un peu plus sombre nommé Orphan Age développé par Black Flag où là c'est un monde post-apocalyptique c'est vraiment la guerre dehors et en fait vous êtes des enfants bloqués dans une espèce de hangar avec plusieurs pièces c'est même pas un hangar c'est juste un bâtiment où vous devez essayer de trouver des ressources pour vous construire une espèce de pièce vivable avec douche, le coin réserve de nourriture, réserve de flotte et tout en attendant que les secours arrivent et tout en sachant qu'on sait dès le départ que ces enfants sont orphelins mais eux ne le savent pas encore donc le truc ça va être vraiment de gérer tout ce qui est sentiment de solitude le bien-être, la propreté la faim c'est vraiment un jeu de Sims mais beaucoup plus sombre mais qui est super bien géré et franchement c'est génial ça pousse à l'exploration en plus de simuler la vie d'orphelins qui doivent survivre un petit peu comme le monde de The Walking Dead c'est un peu comme ça en fait ensuite je vais vous parler de deux jeux que j'ai pu tester avec un ami à savoir Epic Loon développé par Mark Rall Games qui est un jeu où en fait l'univers c'est un petit peu VHS et vous choisissez les tableaux en fonction des univers tels que Jurassic Park ou Alien nous on avait choisi Alien et on incarne des petits monstres qui sont coincés dans un magnétoscope et donc le but va être de sortir par un portail tout en sachant que ces petits monstres ne sautent pas forcément très loin et le meilleur moyen en fait c'est de se liquéfier puis de sauter en sachant que quand vous liquéfiez vous avez un tentacule en fait qui va de droite à gauche enfin qui se balance littéralement et il va falloir tout simplement appuyer sur la touche saut au bon moment pour aller d'un point A à un point B en sachant que les tableaux des fois sont pas forcément très faciles et le premier qui arrive à ce portail va devoir littéralement embêter tous les autres joueurs en les foudroyant pour éviter qu'ils n'arrivent au point d'arrivée malheureusement on n'a pas pu finir les 10 tableaux qui nous étaient alloués tout simplement parce qu'il y a eu un bug entre temps qui a pu être exploité du coup par les développeurs mais c'est un jeu où on s'est vraiment bien marré parce que c'est Shinka pour soi et c'était vraiment très drôle et le deuxième jeu que l'on a testé du coup avec ce même ami c'est Served A Gomet Race développé par Chromatic Room en fait vous incarnez soit un cuisinier asiatique qui va balancer des poissons l'une un serveur français qui balance des cloches de plat une serveuse qui va balancer des menus à tête chercheuse et un pizzaïolo qui va littéralement vous ralentir avec son matériel de pizza tout en sachant que aussi les décors peuvent vous ralentir mais vous avez possibilité de vous rattraper avec un boost que vous pouvez recharger aussi sur des zones où vous avez des petits plus et il y a une spécificité par rapport au quatrième joueur qui quand il se retrouve bien derrière le premier il va être tellement frustré qu'il va développer plein de symboles d'insultes autour de lui et à ce moment là il va littéralement avoir un boost automatique qui va le rendre aussi invincible à n'importe quel type de piège histoire de bien remonter tous les joueurs donc c'est un jeu qui est ultra nerveux enfin c'est ultra rapide et c'est très marrant à jouer en coop un autre jeu ultra nerveux c'est Stay Safe développé par Atomic Raccoon où en fait c'est juste un vaisseau spatial enfin c'est vraiment un jeu de course où vous devez éviter des obstacles et essayer de mourir le moins possible de faire le meilleur temps donc c'est également un jeu très nerveux assez futuriste et j'ai trouvé que ça vous poussait en fait à aller toujours plus loin à essayer de travailler votre frustration pour enfin gagner et voilà donc c'est vraiment sympathique à faire on va voyager du côté du Québec avec le premier jeu qui s'appelle Guards développé par Mirum Studio alors c'est juste un prototype que j'ai testé en sachant que le développeur est à la recherche actuellement d'un éditeur qui puisse l'aider à aller plus loin dans son jeu qui est vraiment dingue où vous incarnez des chevaliers qui doivent repousser des vagues d'ennemis des vagues de pillards pour protéger le château ou même d'autres unités de bâtiments sur la carte selon le niveau que vous avez choisi en sachant que vous pouvez leur balancer à la fois des tables des tonneaux des vases mais malheureusement vous pouvez pas les réutiliser et avec les pièces qu'ils droppent vous pouvez aller chez le marchand soit acheter de la dynamite ou alors des potions mais des potions que vous balancez par terre qui en fait font des sauts d'arcanes où dès que les ennemis marchent dessus ça leur explose à la figure en fait et au sol vous pouvez également trouver des tartes qui vous permettent de régén votre barre de santé et la petite anecdote drôle c'est que quand j'ai vu les tartes je me suis dit ah tiens c'est pour régén la barre de vie et puis le développeur me dit bah ouais pourquoi ça pourrait être pourquoi d'autre ça pourrait être utile et moi je me dis je sais pas on pouvait les ramasser aussi puis avoir l'option de les balancer sur les ennemis il me fait mais ouais ça pourrait être une idée et tout et en fait mon ami il a joué un peu plus tard avec un autre pote et il s'avère qu'en fait on peut aussi prendre son pote et le balancer sur les ennemis enfin bref il y a tout un tas d'idées qui est vraiment bonne à exploiter c'est un jeu qui va dans le délire à fond et franchement j'espère vraiment que ce développeur va trouver un studio pour son jeu parce que il mérite vraiment de continuer tellement c'est pété c'est enfin voilà c'est ultra drôle et la chose que j'ai oublié c'est que les pièces aussi qui sont dropées par les ennemis vous pouvez donc les empiler faire un espèce de gros tas mais aussi les balancer en shuriken dessus donc voilà c'est pour toutes ces idées là que j'espère vraiment que ce jeu va pouvoir trouver un éditeur et se développer un peu plus et donc le second jeu québécois que j'ai peut-être plus étudié que testé c'est l'Odyssée des mots magiques développé par Brio Studio en fait c'est un jeu sur tablette très coloré très enfin qui paraît vraiment être un peu comme un dessin d'enfant et en fait j'ai eu la petite histoire c'est un jeu d'appli qui a été développé à la base pour travailler avec des orthophonistes donc vous incarnez un héros qui se balade avec son familier et comme m'a dit le développeur ça fait un peu monde de Pokémon et pour que en fait cet animal va vous aider à essayer de vaincre des taches d'encre maléfiques un petit peu comme ce que vous voyez dans Panekapu et pour qu'il puisse attaquer ces taches d'encre il faut que vous fassiez pousser un arbre avec des espèces de fruits magiques pour qu'il puisse les attaquer mais pour cela il va falloir travailler avec l'enfant sur des images qui vont lui être présentées et savoir en fait s'il prononce bien le mot c'est vraiment un travail de prononciation avec un adulte à côté pour avancer dans le jeu donc vous avez un système de notation qui est vert jaune ou rouge et en fait en fonction de ce qui est répondu l'enfant va aussi avoir un certain score et cette espèce d'univers interactif va vraiment motiver en fait l'enfant à continuer à vouloir progresser en fait dans la bonne prononciation des mots donc voilà c'est un jeu vraiment innovant et très intéressant que j'ai pu tester très brièvement parce que forcément j'avais pas d'enfant avec moi pour pouvoir voir ce que lui il en pensait mais voilà c'est un jeu vraiment très très beau et génial on va retourner du côté de la Bretagne avec cette fois-ci une autre innovation développée par la société Wizzama en fait ils ont développé une console qui a la figure de tablette mais c'est quelque chose d'ultra intuitif en fait ça va vous simuler des plateaux de jeux de société où je prends l'exemple de Chromacy qui est justement un des jeux que l'on a pu tester en fait vous avez 4 pions donc les pions rouge, jaune, vert et bleu et le but va être à chaque fois de grappiller le plus de terrain possible de la couleur de votre pur cela vous avez non seulement les pions qui sont détectés par l'écran tactile et à côté vous avez un petit socle où vous lancez un dé pour savoir de combien vous avancez et puis en fonction de l'alignement avec un autre adversaire si vous l'attaquez pour grappiller ses couleurs ou pas mais pour attaquer et défendre votre adversaire il va y avoir un jeu de 54 cartes équipé d'une puce qui va vous servir à attaquer votre adversaire avec une certaine valeur de carte ou à vous défendre avec aussi une certaine valeur de carte mais pour que la tablette puisse détecter ses valeurs de carte et du coup faire une espèce de bataille virtuelle entre les deux joueurs vous avez sur les côtés de petits détecteurs qui vont pouvoir lire la puce de la carte et ainsi déterminer celui qui a gagné le combat et voilà c'est en fait on a posé la question c'est pas une tablette c'est vraiment une console de jeu ils l'ont enfin comment dire ils l'ont développé de A à Z sur tous les plans c'est pas une tablette qu'ils ont acheté ils l'ont conçu eux-mêmes et pour l'instant enfin là on a pu faire la démo il y avait trois jeux et aussi des modes enfants donc le but pour eux après c'est de développer tout un tas de jeux de société pour avoir vraiment une bibliothèque de jeux de société compact dans une espèce de grande tablette où tout le monde pourrait jouer dessus et franchement il y avait souvent du monde sur leur stand et c'était très difficile de trouver une partie à 4 on était limite obligé de rester collé pendant le temps que la partie se finisse pour pouvoir jouer nous-mêmes à la tablette mais c'est franchement c'était une très bonne expérience on va enchaîner sur un jeu dont l'univers m'a un petit peu fait penser à Undertale à savoir Kiss or Kill développé par Overgame Studio en fait vous enchaînez plusieurs tableaux un petit peu si je me souviens bien un petit peu de dés où le but va être soit de tuer avec des balles des ennemis ou alors de leur envoyer des bisous pour qu'ils deviennent amicaux et du coup vous n'ayez pas à tuer qui que ce soit dans sachant que dès que vous choisissez un des deux extrêmes par exemple les bisous vous allez avoir des images qui de temps en temps vont s'afficher pour bien vous déconcentrer ou alors dès que vous utilisez les balles vous allez avoir des images bien gores qui vont tenter de s'infiltrer également sur l'écran pour vous déstabiliser dans votre score mais c'est un jeu qui est qui est vraiment marrant et comme on a dit aux développeurs c'est vraiment un jeu qui fait penser à Undertale parce que comme il l'a dit lui-même c'est un jeu qui vous met devant la conséquence de vos actes et du coup vous devez choisir si vous voulez plutôt avoir de la culpabilité en suivant tout le monde ou avoir un certain sentiment de sérénité en faisant des bisous à tous et en étant ultra pacifiste et avant de passer au jeu d'appelé j'ai aussi testé Freak Out TV Calamity Show développé par Immaterial Studio où en fait vous êtes dans une réalité dystopique et vous jouez le rôle d'un personnage qui est intégré de force si je me souviens bien dans un reality show où vous êtes supposé survivre à toute une horde de zombies enfin bref c'est un peu les jeux du cirque mais l'univers un petit peu aussi nerveux du jeu est quelque chose qui m'a poussé à aller au-delà de mes limites parce qu'il s'avère que des fois c'est pas facile vous voyez pas forcément des ennemis vous vous faites facilement tuer et le but à chaque fois c'est de repousser la limite pour voir jusqu'où vous pouvez aller et franchement j'ai adoré le faire donc on va passer au jeu d'appli que j'ai pu tester ou même voir parce que j'ai pas eu forcément l'occasion de tous les tester on va commencer par Enimbox développé par Benoît Frelon je sais pas désolé si je prononce mal et en fait ça se passe sur votre smartphone où vous devez résoudre des énigmes mais des énigmes très interactifs parce que ça va être soit de la résolution de puzzle directement sur votre écran tactile ou alors de la résolution d'énigmes je sais pas avec votre appareil photo où vous devez interagir avec votre environnement ou augmenter le son ou ben voilà c'est un jeu en fait qui vous pousse à essayer d'explorer votre environnement avec enfin et aussi de développer votre esprit logique avec votre smartphone c'est quelque chose qui vous scotche pas littéralement à votre smartphone sans faire attention à ce qu'il y a autour non non ça vous pousse aussi à essayer d'explorer un petit peu votre environnement pour savoir comment vous pouvez résoudre l'énigme et bon c'est une appli gratuite mais qui après je crois qu'il y a 5 box de jeux enfin 5 box énigmes gratuites et par la suite pour aider justement le développeur vous avez la possibilité d'acheter les autres boîtes et enfin le prix c'est en dessous de 5 euros donc c'est franchement c'est un truc qui est très abordable et vraiment très intéressant pour un jeu énigme parce que c'est très difficile des fois d'en trouver des bons et là avec le Stunfest on a pu en trouver un qui est vraiment génial alors un autre qui était aussi présent sur le Stunfest les années précédentes il s'agit de City Invaders développé par Lone Stone en fait c'est un c'est un jeu d'appelé invasion zombie autour par tour un petit peu comme XCOM sauf que les endroits où en fait vous devez affronter les zombies ce sont des endroits réels mais bon matérialisés dans le jeu je prends l'exemple de Rennes où le Stunfest il a lieu au Liberté donc en plein centre-ville de Rennes par exemple sur votre tablette par géolocalisation il va dire bah voilà vous avez une attaque zombie dans le quartier de je sais pas de République et donc à ce moment là votre joueur il va être connecté à une espèce d'univers enfin où c'est pas vraiment les vrais bâtiments qui sont réutilisés enfin du moins je n'ai pas vu de réels bâtiments réutilisés dans City Invaders et le but va être tout simplement de défendre votre quartier avec d'autres joueurs enfin moi j'ai juste secondé mon ami qui lui a joué mais voilà c'est un jeu un jeu tour par tour par géolocalisation qui prend des des lieux réels pour les matérialiser dans le jeu et faire comme s'il y avait une invasion zombie du coup à contrer alors là aussi c'est un jeu d'application où j'ai juste regardé ce qui se passait mais j'ai pu voir de près comment j'ai été fait c'est A Time Paradox développé par A Game Studio où en fait vous incarnez un personnage qui a un accident avec son vaisseau spatial et qui est bloqué dans une boucle temporelle et c'est juste un système de tableau où en fait vous devez aussi aller d'un point A à un point B en récupérant éventuellement je crois des espèces de lampes sur votre passage tout en sachant que votre personnage est armé d'une lampe torche pour explorer son lieu et au bout tous les trois tours vous allez avoir votre vous du passé qui va arriver derrière vous et le but c'est qu'il ne vous croise pas pour éviter de créer un paradoxe temporel et que ça mette littéralement le bazar dans le temps et des fois les puzzles ne sont pas forcément évidents donc ils font bien calculer son coût mais voilà c'est un jeu qui est vraiment intéressant autre jeu intéressant mais que là je n'ai pas beaucoup vu ça a été développé par Arte ça s'appelle Homo Machina où en fait littéralement vous devez faire fonctionner le corps humain mais le corps humain qui est dessiné de profil enfin une coupe de profil où vous devez aider votre personnage à respirer à faire battre le coeur enfin bref voilà c'est le corps humain mais redessiné sous une forme de machine et votre but c'est de faire fonctionner le corps humain et aussi de comprendre comment certains mécanismes qu'on ne connait peut-être pas peuvent fonctionner et j'ai trouvé l'univers vraiment intéressant alors j'ai dit souvent le mot intéressant notamment là pour les jeux d'appli mais il s'avère que j'ai croisé tellement de trucs captivants que c'est très difficile de les nommer tous mais un autre auquel j'aurais bien voulu jouer c'est Dunst le manuscrit de l'aube développé par Marble pardon Hawk où en fait je crois qu'on incarne une espèce d'enfant c'est un jeu d'exploration en quête un petit peu sombre aussi mais j'ai trouvé oui je l'ai trouvé captivant après je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer aussi par manque de temps malgré les trois jours c'est triste mais voilà c'est un jeu qui est vraiment intéressant à voir et dans les jeux dont j'ai juste vu le test mais qui serait sympathique à avoir dans une bibliothèque c'est Skylbot Zack développé par Devs Must Die où je l'ai vu assez brièvement mais si je comprends bien il faut enchaîner les ennemis en appuyant sur les bonnes touches après à voir mais c'est non je sais pas j'ai trouvé le jeu visuellement assez attractif et assez nerveux donc à voir après cela du coup trois jeux que j'ai vu aussi intéressants à faire en coop il s'agit de Ninza alors Ninza je ne sais pas du tout je ne sais plus qui l'a développé malheureusement j'ai oublié de le noter mais en gros vous incarnez des Ninjas qui doivent pareil aller d'un point A à un point B sauf que vous devez sauter sur des blocs qui bougent littéralement ou que vous pouvez faire bouger que vous pouvez littéralement balancer sur vos adversaires pour les empêcher et bien de vous battre et c'est pareil ça se passe très rapidement et c'est très très drôle en autre jeu aussi qui pourrait être intéressant à avoir dans une bibliothèque mais dont j'ai soit entreaperçu soit enfin vraiment je n'ai rien capté au gameplay tout simplement parce que je l'ai vu de loin mais je me suis dit que ça pouvait être également intéressant il y a A Long Way Down développé je suis désolée je regarde mes notes A Long Way Down développé par Synapsys vous avez aussi Peel Up développé par la Peel Up Team où le but c'est vraiment d'empiler des cartons et je ne sais pas c'est un peu de loin je l'ai trouvé un peu bizarre aussi parce que je ne l'ai pas testé mais c'est un jeu qui est très marrant à faire en coop et vous avez Bomb oula Bomb and Bats développé par KC Games où littéralement vous faites tout sauter c'est un petit peu un jeu à la Bomberman si je me souviens bien de la description c'est un petit peu un jeu à la Bomberman pareil à jouer en coop et c'est vraiment très drôle alors on va parler également des jeux non testés que soit j'ai dû littéralement zapper durant le fest parce que j'avais envie d'explorer la plupart enfin une bonne majorité de choses sur le Stunfest ou aller voir des conférences ou même carrément aller voir les compètes je commence par Gladia Bot développé par Sébastien Dubois qui est un jeu vraiment très intéressant dans le sens où vous devez programmer en fait à chaque fois les mouvements des IA enfin voilà c'est tout un système de programmation où en fait vous devez observer à chaque fois comment les machines vont se battre et c'est j'ai trouvé ça assez sympa comme concept alors un autre jeu que j'ai cherché sur le fest mais que j'ai trouvé nulle part peut-être aussi parce que j'ai mal cherché qui peut également se jouer en VR c'est Kill Me With Tee qui a été développé par le Gnam Enimine et en fait je crois que c'est un jeu d'énigmes mais par contre qui est à jouer au-dessus d'un certain âge il y a quand même une image d'âge dedans parce qu'apparemment il est assez pété un autre jeu que j'ai vu par contre que j'ai observé un peu plus de loin en fait vous faites littéralement ce qu'on peut appeler des combats de sumo mais en zéro G donc en zéro gravité dans un vaisseau ou même dans un univers futuriste et le but c'est à chaque fois de gagner le match tout simplement ensuite 4 jeux que je n'ai pas testé soit que j'ai survolé soit que j'ai peut-être observé de loin ou alors que je n'ai pas du tout vu mais que j'ai vu dans le dépliant bien plus tard en rentrant chez moi on va commencer par Bombert développé par Pictopal ce qui est apparemment quasiment la même chose que Bomb and Bat où en fait vous êtes en multi et vous devez vous faire tout péter alors autre jeu que j'ai vu de loin mais dont j'ai pas forcément eu le temps de m'arrêter dessus c'est Fallback développé par Enroad où vous êtes dans un roguelike dystopique et le but c'est bien c'est d'aider votre civilisation qui est au bord du déclin en explorant des mondes remplis de pièges enfin voilà c'est ça a l'air assez sympa donc à voir si moi éventuellement je ne pourrais pas y jouer donc là c'est aussi un jeu limite que j'aurais pu mettre dans mon classement des tests vus parce que j'ai observé un ami y jouer et il s'agit de Robotorium développé par Goblin Studio en fait c'est un jeu pareil en tour par tour où vous incarnez des robots qui doivent se révolter contre les humains et donc gagner la guerre pour passer d'une ère humaine à une ère robotique qui peut être assez cool un autre jeu un autre jeu qui est un peu plus poétique cette fois-ci il s'agit de Coloro développé par Skull Studio où vous incarnez Cora qui doit partir à la recherche de sa soeur dans un univers un petit peu de puzzle où vous devez ça fait un peu penser au monde féerique que vous avez dans Ori où vous devez essayer de résoudre un petit peu enfin d'éviter les pièges déjà des tableaux et puis aussi résoudre des ennemis et c'est très simple parce que ça se joue qu'avec un seul bouton et si j'ai bien compris c'est aussi valable en coop donc voilà ça peut être sympathique à jouer entre potes aussi alors un jeu par contre que j'aurais aimé tester mais je me suis aperçu qu'il existait uniquement en rentrant chez moi et en lisant le dépliant il s'agit de Sigma Theory développé par Miklo Studio en fait c'est on est revenu à une guerre froide technologique et le but enfin votre rôle c'est qu'en fait vous êtes au sein d'une cellule spécialisée espionnage et vous êtes le directeur et votre but c'est de bien gagner cette guerre technologique et c'est un jeu solo en tour par tour également ça m'aurait plu franchement de le tester parce que je sais pas ça change en fait ça fait un peu univers dystopique aussi parce que c'est une réalité qui peut être possible et voilà je pense je m'en veux de l'avoir zappé celui-là je m'en veux vraiment et nous allons clôturer ce vlog par les jeux que j'ai retestés et dont les développeurs étaient déjà là les années passées mais ont préféré revenir soit faire tester le jeu final soit voir ce qui a pu être neuf par rapport à l'alpha précédente et on va commencer par Double Kiki Rose développé par Handbang Club en fait c'est un jeu qui mélange zombie et métal et c'est c'est du pur délice c'est du pur délice parce que vous êtes un groupe qui est embarqué sur une espèce de voiture décapotable et vous faites votre concert en fait et ce concert va aider à tirer avec des armes qui sont mises sur l'arrière de la voiture sur les hordes de zombies aussi que vous puissiez survivre et c'est vraiment un jeu qui est basé sur la rythmique où vous avez vraiment une barre qui un peu comme des notes en fait qui défilent et il va falloir appuyer sur les bons boutons que vous avez définis ou si vous êtes sur la borne arcade appuyez sur le bouton de la bonne couleur pour ainsi faire des combos des parfaits enfin voilà c'est un jeu c'est du pur plaisir à la fois pour les oreilles mais aussi visuellement le second jeu c'est Samouraï Riot développé par Waco Factory qui selon les dires de mon copain et j'ai bien compris ce qu'il m'a dit c'est un jeu qui était présent au Stunfest depuis 3 ans déjà tout en sachant qu'en 2017 ils n'ont pas pu venir vu qu'il n'y a pas eu d'édition mais là le jeu est fini et on l'a acheté récemment vous incarnez des ninjas qui doivent progresser dans différents tables accumuler différents succès et battre les ninjas que vous croisez sur votre route et c'est un un jeu vraiment très très sympathique à jouer soit en solo soit en coop le jeu est génial alors un autre jeu nerveux qui est un petit peu similaire à Stay Safe c'est Hyper Run développé par Concrete Games et lui je sais que je l'avais testé pas cette année mais il y a 2 ans à la dernière édition du Stunfest et c'est un jeu où vous avez un vaisseau enfin là c'est une moto et le but c'est à chaque fois d'aller toujours le plus vite possible et d'aller avec cette vitesse grandissante d'aller le plus loin et du coup à chaque fois de cumuler les records un jeu qui fait vraiment univers Game Boy mais vraiment c'est Save Me pardon Save Me Mr. Taco développé par Christophe Galati et en fait il a développé le jeu par lui-même à l'occasion d'abord si j'ai bien compris des 25 ans de la Game Boy et en fait vous incarnez un petit poulpe qui doit progresser dans la mer et puis attraper des items et tout simplement finir les tableaux et c'est un jeu qui mélange aussi un petit peu l'univers puzzle et je l'ai trouvé vachement cool et enfin pour finir j'ai pu revoir le test de Steriden développé par Pixel Nest Studio en fait vous êtes juste c'est une vue de 2D pareil un petit peu pixelisé qui fait penser au jeu d'arcade où en fait vous êtes un vaisseau qui doit buter d'autres vaisseaux pirates dans l'espace et qui vous balance des vagues monstrueuses de munitions et du coup Steriden est basé là dessus avec des améliorations d'armes ce genre de choses et voilà c'est un jeu aussi super cool à jouer en coop donc voilà c'était tout pour ce vlog du Stunfest du moins pour les jeux que j'ai testé après il y avait bien sûr d'autres vous aviez un dôme le dôme VR que c'est mon copain qui a pu le tester parce que moi je ne pouvais pas qui était vachement intéressant et apporté par la société Virtual Game à Rennes qui donne vraiment envie d'aller chez eux parce que le concept est juste génial vous êtes harnaché dans une espèce de socle avec le HTC Vive et votre but c'est de progresser dans un bunker du moins la démo c'est ce que c'était progresser dans un bunker tout en marquant le plus de points et autre chose après c'était des jeux un petit peu très originaux fabriqués parfois avec quasiment rien et en un c'était juste basé sur le mot cordialement vous deviez écrire cordialement le plus vite possible et le mieux possible sur un clavier tant sachant que derrière vous aviez une voix qui vous éplait en fait le mot et le but c'était à chaque fois de gagner le jeu et de faire le meilleur score ce qui sert strictement à rien mais c'est toujours très amusant à faire il y en avait un autre c'était un jeu plutôt ça s'appelait Stereopolis et le but c'était vous deviez trouver des objets dans un monde vraiment en 360 degrés ce qui était assez innovant il y en avait un autre vous aviez juste une boîte en carton qui c'était une espèce de comment dire d'appareil photo fabriqué à la rachasse et à l'écran vous aviez en fait un cheval qui faisait du skateboard et vous aviez des symboles pour dire à quel moment vous deviez prendre la photo ça sert à rien pareil mais c'est toujours amusant à faire vous aviez aussi une petite borne arcade que j'avais testée les années précédentes avec d'autres jeux qui est juste fabriqué en bois c'est tout déjà elle est belle parce que c'est une borne d'arcade mais en plus elle est en bois je trouvais ça très esthétique et après voilà vous aviez plein d'autres jeux faits parfois avec pas grand chose et qui était vraiment très marrant comme le twister des doigts aussi c'était une plateforme en fait vous étiez avec vos potes et c'est le même principe que le twister mais avec des doigts et vous deviez poser les doigts sur des capteurs et mis à part les bornes d'arcade aussi néo géo vous aviez le sims club qui était là pour vous montrer l'histoire des des consoles qui ont fait un flop qui ont pu faire un flop ouais je crois que c'est ça qui ont fait un flop commercial et qui pourtant était très innovante mais qui pour l'époque n'était pas forcément très pratique parce qu'on avait pas encore la technologie qu'il fallait et puis on a eu aussi le petit plaisir de voir le stand Picks and Love avec lequel on s'est fait plaisir avec un bouquin sur l'histoire de Metroid l'intégrale histoire intégrale de Tomb Raider en collector où ce qui est comme disait le vendeur ce qui ne servait à rien c'est que comment dire l'édition collector de l'histoire de Tomb Raider l'édition Picks and Love c'est qu'ils ont rajouté un carton très fin avec juste pour faire un aspect rugueux pierre en fait comme si on avait découvert une relique de Tomb Raider ce qui c'est assez sympa et puis aussi l'histoire de la révolution PlayStation enfin bref on s'est fait plaisir avec tout un tas de trucs tous aussi marrants les uns que les autres épis bas l'ambiance Stunfest forcément on a l'impression d'être dans une famille et c'est peut-être le seul endroit où j'accepte de personnes que je connais pas d'être tutoyée parce qu'il faut savoir que quand les personnes ne me connaissent pas dans la vie de tous les jours que ce soit des gens que je croise dans la rue ou qui me disent tiens est-ce que tu veux pas me donner l'heure et tout je n'aime pas ça par contre dans le monde du gaming et puis vous aussi très chers abonnés j'accepte quand on me tutoie parce que tout simplement on est tous des passionnés et ça fait comme si on était enfin voilà on était liés par la même passion et donc là c'est franchement une super ambiance et puis les compétitions forcément on est toujours à fond dedans les conférences sont vraiment très intéressantes c'est un univers franchement qui est génial le Stunfest et à ça j'ai envie de dire merci franchement à Troïe de Combo et à ses partenaires d'avoir encore organisé un Stunfest vraiment génial où là cette fois-ci c'était aussi un terrain un peu plus épuré il y avait certaines choses qui sont pas revenues par rapport aux années précédentes mais on pouvait circuler librement et on respirait déjà un petit peu mieux parce que les autres années on était vraiment les uns sur les autres enfin bref je vais mettre fin à ce vlog dites-moi dans les commentaires si jamais vous vous étiez au Stunfest et puis peut-être aussi dans les jeux que j'ai cités que j'ai pas forcément testés si vous vous les avez testés dites-moi ce que vous en pensez ou même dites-moi en général quels ont été vos coups de cœur et puis je vous retrouve très prochainement les amis pour de nouvelles aventures sur la chaîne ciao tout le monde et puis revoilà au revoir et puis revoilà au revoir et puis revoilà au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada